Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Notre Parlement a fait de l'Europe en 2019 le premier continent à déclarer l'urgence climatique. L'urgence est bien là, le dernier rapport du GIEC en témoigne. Caribéens, j'assiste chaque jour à l'impact des changements climatiques qui frappent encore davantage les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il n'y a pas qu'eux. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale est vulnérable aux changements climatiques. Notre objectif de limitation du réchauffement climatique nécessite une approche transversale singulièrement par le développement durable à l'échelle planétaire. Le programme 2030 avec les ODD est une feuille de route internationale claire et impérative. Mais nous prenons du retard. Nous devons démultiplier nos efforts aussi bien dans l'Union européenne qu'auprès de nos partenaires. Je veux le marteler ici. Le coût de l'inaction sera bien plus grand que le coût de la transition. J'appelle à un sursaut de conscience collectif pour l'accomplissement du pacte vert et la mise en place d'un nouveau pacte financier mondial. Merci.